Lui, c'est Anton Artaud, poète, acteur, théoricien du théâtre des années 40, figure adulée des surréalistes. Sur la photo de la couverture, il ressemble un peu à un jeune premier, il prend la pose, légèrement incliné pour mieux prendre la lumière. Son visage est apaisé, tranquille, il est beau. Il est si beau sur cette photographie. Lui, contraste saisissant avec l'image de décrépitude qu'on avait gardée d'Antonin Artaud, âgé, supplicié, grimaçant de douleur, le visage émacié, l'apparence du fond, l'apparence de la démence. Elle, c'est Justine Lévy, connue pour ses romans autobiographiques. Qu'est-ce qu'il lit, relit, Justine à Antonin, Antonin à Justine. Peut-être l'expérience de l'enfermement, et plus sûrement la relation à la mère que Justine Lévy avait abordée dans un précédent roman et qu'elle interroge ici encore sur le fil de l'écriture de l'intime en nous offrant le splendide journal imaginaire d'Euphrasie, la mère d'Antonin Artaud. Alors, Euphrasie raconte. Elle raconte la maladie d'Antonin, le calvaire de son aniqui, comme elle l'appelle. Oh, de simples mots de tête au départ quand il était petit. Où était-ce une méningite ? Ah oui, peut-être bien aussi que le choc de la petite sœur étranglée devant ses yeux de petit garçon y est pour quelque chose. Et puis tous ces mariages consanguins dans cette famille, ça non plus, ça n'a pas dû arranger les choses. Heureusement, l'eau d'un homme est là, encore et toujours plus de l'eau d'un homme, toujours plus de drogue, qui soulage Antonin, son corps perclu de douleur, mais aussi cette drogue qui libère le génie créateur de ce fils si doué. Mais ce n'est pas suffisant, il faut les séances d'électrochoc, le bromure, l'acide prussique, les séances de bain à l'eau glacée, pour qu'Antonin redevienne calme, qu'il cesse de l'insulter, qu'il l'aime encore. Et aussi, tous ces internements successifs à l'asile, l'endroit le plus sûr pour lui, et surtout pour elle, car elle seule l'aime, elle seule sait l'aimer et le comprendre, loin de tous ces fadades surréalistes, loin de toutes ces femmes aussi, toutes ces poules, ces grues, ces cocottes qui tournent autour de son aniqui. À la folie d'Antonin répond le délire de Phrasie, la folie progressive d'une mère abusive, confrontée à la maladie du fils et à son génie créateur indissociable des drogues consommées. On entre dans ce texte sonné dès les premières pages, on le traverse en apnée, ici et là, sur notre chemin, on croise toute l'avant-garde de l'époque, Balthus, Anaïs Nin, Jean-Paulin, Desnos, Lacan, Breton, on le traverse aussi en temps de guerre, un temps où les asiles sont dans un état d'insalubrité insoutenable et la recherche médicale en matière psychiatrique quasi balbutiante, qui expérimente et déshumanise. Reste ce texte magnifique de Justine Lévy, qui hypnotise de bout en bout le lecteur et laisse planer une question. Comment protéger ? Comment soigner ? Peut-on sauver, malgré lui, l'enfant qu'on aime ? Son fils, de Justine Lévy. Et c'est aux éditions Stock. C'est qui ? C'est qui ?